Ok, on va chercher quelque chose d'autre à faire, là du coup on a fait une mission à l'étranger sans le vouloir à la base, donc ça c'est plutôt bien. Donc nous sommes à Gap Toothbridge, alors en point je crois qu'il doit rester plus que le point S, s'il y a West Dickens qui était sur le chemin du retour, donc on va aller là-bas, je vais le faire à pied, puisque ça c'est un chemin qu'on a pas trop fait encore, donc s'il se passe rien je vous le passerai comme d'habitude, et si je croise des petites flores je vais les ramasser, et s'il y a d'autres événements intéressants je les ferai. Alors il y avait un, j'étais en train de me souvenir des défis qui me restaient à faire, il y avait un défi qui consistait à, ça je crois que c'est des bruits de coyotes, c'est pas des loups, donc il y avait les loups au couteau, mais ce que je pensais surtout c'était les chapeaux de gens à toucher, et ça je pense qu'on se le gardera après, on ira sur Armadillo et on va tenter de pas se faire tuer ou coffrer en faisant ce défi, enfin je pense que ça sera surtout tué, donc après pour les animaux il y avait que les loups, peut-être qu'on va peut-être pas en trouver sur les routes, parce qu'on avait un peu de mal à les trouver justement, ah là d'ailleurs il y avait une fleur, et je sais pas si c'est de la sauce chauvage, ça il faut que je finisse, ah ça a l'air d'être de la... c'était quoi, c'était des camomilles, on y avait là, on va tant pis on va les ramasser quand même, ça fera toujours un ou deux dollars, c'était plus la sauce chauvage, mais je pensais qu'on en aurait dans le coin, mais pas cette fois-ci. Bon ceci c'est juste des plantes, ah tiens il y a des chevaux, est-ce qu'on se tente de se capturer, tiens on va se tenter de capturer un cheval, je sais pas s'ils vont être plus rapides ceux-là, je sais pas comment on les reconnaît, ah c'est un fail, en tout cas je l'ai grillé en deux secondes, je sais pas si vraiment ils se reconnaissent juste à leur couleur, il est un peu loin, je voulais essayer de me faire le zin au lasso, bon j'essaye un peu n'importe quoi, au cas où que je me fasse attaquer, on va reprendre la Winchester, donc si selon vous il y a des moyens de reconnaissance rapides comme tout simplement la couleur du cheval pour savoir quels sont les plus rapides, n'hésitez pas à me le dire, parce que bon pour moi si j'arrive à attraper un cheval c'est qu'il était moins rapide que moi et donc il est moins intéressant, donc je vais jamais réussir à évaluer s'il est très rapide, avec ce raisonnement-là, je sais pas trop où je vais, je connais pas du tout le coin, c'est vrai que là je traverse des paysages qu'on a jamais bien traversé, je viens d'écraser un coyote, le rocher de la repentance, repentons-nous. Je pense lui il y a quelque chose à faire, je vois qu'il y a un rocher là, qui sort de la route qui est indiqué sur la carte, apparemment rien de spécial, par contre ça de faire des coups de feu, alors je voudrais pas que mon cheval se barre à cause de ça, des coyotes, toujours, toujours pas de loups, c'est quoi ça c'est un chariot ? C'est un chariot, qui fait des gros écarts, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? On dirait des genre de puits de pétrole, je viens de lui jouer, j'ai des antennes, comment on appelle ça, des lignos de tension. Flame view, d'accord, sans doute un, je vais dire un char de pétrole, je sais pas trop comment on appelle ça, une plateforme pétrolière non plus. Un escroc peut-il changer ses rayures ? Un escroc peut-il changer ses rayures ? Ok, 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 donc j'ai fait quelques erreurs innocents à l'heure où nous avons rencontré, mais mon plan est toujours sound. Jusqu'un, nous pouvons conquérir, si pas le monde, et bien sûr, Bill Williamson. Mais au premier, tu veux que je vous fais un favor? Vous avez lu ma tête. Je ne peux pas déduire que vous avez pris mon tonic, sir, comme vous l'avez dit. Ça peut donner les plus ordinaires d'intelligences un remarquable insight. Je vais vous donner le insight. Je vais vous montrer ce que vous avez vu. Pros-moi, monsieur, ce déjeuner de l'éveilance n'est pas tout de suite d'embranchant. Faites un moment, monsieur, réfléchis. Je me suis pensé sur combien de mon temps que vous avez besoin. M. Monsieur, monsieur, je vais faire quelque chose qui je fais vraiment grandement sur tous les hommes et les hommes bons et rationnels. Un acte à vous, sans affaires. Mais monsieur, avant que je l' потр crushing, visez-moi en affaires et vendre quelques mes murs. Bien fait. Oh, bon monsieur, venez, et venez visiter certains de nos bons amis dans l'autre business de l'eau que nous avons ici, à Plainview. Ces hommes ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. Mes amis et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Mes amis, êtes-vous prêts à changer vos vies pour toujours ? J'ai quelque chose de vraiment extraordinaire à vous montrer aujourd'hui. Un break-through médical du sud, le résultat de des années de recherche scientifique ! Mes amis, les gens de Plainview, vous souffrez de rhumatisme, lumbégoat, psychique, 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 neurolégique ou inflammatoire ? Bien, je représente l'un seul groupe qui fait un article généreux qui s'échecule, neuralgia, toothache, earache, headache... C'est parti ! C'est un mec un charlatan. Il s'est passé à l'aise dans l'île de Chaux-Springs avec cette chanson et danse. Je veux dire qu'on tire et qu'on fasse maintenant ! Je veux dire qu'on chute les bâtards ! Je pense que c'est l'heure de prendre un business d'autre. Je m'en remercie si la science n'est pas votre forte. Bonne journée ! Qu'est-ce que c'est ? Kassos ! Kassos, monte ! On a changé le niveau de zone du radar. Allez, on accélère ! Allez, on accélère ! Pauvaise idée, allons-y ! Ah mais attends, c'est lui qui conduit ? Ah, c'est lui qui conduit ! Je vais mettre une balle dans la tête, c'est ça ? Continue ! Depuis tout à l'heure, je trouvais que c'était moi qui conduisais ! J'ai pas lu la deuxième astuce, il faudrait que je la relise. Re-commencer au point de contrôle. Alors, quel est le point de contrôle ? Est-ce que j'aurai toujours accès au journal ? Ok ! De toute façon, il monte devant, donc euh... Putain ! Merde ! On va lire en tant que passager, donc ouais, c'est pas qu'il fallait que je passe. Euh... Montez dans un véhicule du côté passager pour vous asseoir à côté du conducteur. OUI ! En tant que passager, vous pouvez dégagner et tirer de la même manière qu'à pied ou à cheval. Ok. Sans douter un petit peu, hein. Re-charge. Putain, ils zigzaguent ! Arrête de straffer ! On recharge. Il y en a d'autres qui arrivent au loin, je crois, ou c'est juste des chevaux vides. Non, s'il y en a deux qui arrivent. Là. Putain, elle est super efficace, là, Winchester. Quatre. Trois. Deux. Un. Un. Et on recharge. Allez, vite, l'autre, 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 l'autre. Allez, vite, 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 vite. Ouh ! On recharge. Allez, vite, avance, il y en a d'autres. Attends. Ouh, heureusement qu'il a pas tiré, lui. Tirer sur la caisse de TND pour les faire exploser. Je sais pas où elles sont, mais quand on les verra, on en profitera. Ah, devant. Ah, ça a tiré qu'une balle ? J'espère qu'il est mort. Là, qu'est-ce de TNT ? Ah, ça veut pas la focus. Allez, allez. Vite de rouler n'importe où. Plusieurs de vos clients heureux, c'est-ce qu'il y a ? L'ignorance n'est pas dans la fin de l'apprentissage ici, John. Restez alerte. Je ne suis pas sûr que nous sommes dans les rues encore. Qu'est-ce que ces gnomes attendent ? C'est quoi ces gnomes attendent ? C'est ce que vous leur promettez. Attends, c'est qui ? C'est eux, là ? Je crois. Allez, viens le chariot. Mais non, on passe à gauche, il y a plus de place ! Boulez, boulez, boulez ! Derrière. Pour un homme des gens, il y a certainement n'est pas très popular. Je suis contre le weight de l'église, mon gars. Ouais, il remontra pas, celui-là. Plutôt économiser les balles. Ouah, il était pas mal, celui-là. Ouah, il était pas mal, celui-là. Ouah, il était pas mal, celui-là. Tu veux arrêter de faire ça ? Comment peuvent ces gens harbèrent de ces gnomes ? Je n'en suis pas surpris. C'est ton gars qui a... Pas mal. Il n'y a pas besoin de mourir, mec. Dez voir ça, mon gars. On sort des où, hein ? Il y en a au-dessus. Il a sorti ? Non, je suis sérieuse. Je l'ai eu ? Je crois. Je crois que j'ai eu un peu de vise à assister là, parce que j'étais vraiment loin. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je prenais ça, je crois. Ça me dit quelque chose. Ça, là, j'économise bien mon sang froid, là, j'arrive à m'en sortir sans. Ce qui est plutôt pas mal. Je les aurais loupés, je l'aurais utilisé, par exemple. J'essaie de le garder pour les moments critiques. Pas mal, cette mission. Sommes-nous tirés d'affaires ? On n'aura pas vendu grand-chose, par contre. C'est toujours me impressionnant avec la vitesse avec laquelle un groupe d'enfants peut se dérouler d'enfants par contre des déroulants. Je suis impressionnant avec comment vous avez presque été mis en train de là-bas. Oui, peut-être que nous devrions faire la vie de tonique pour un moment. Qu'est-ce que nous essayons de nous faire de la race ? Il y a une de la râche à Rathskeller. Vous essayez ? Ma patience, M. West Dickens. Eh bien, je suis désolé, cher ami, mais je suis seulement un vendredi d'enfants exotiques, pas la cavalière de l'U.S. ! Et pardonnez-moi si les choses prennent un peu de temps pour se préparer. Moi, personnellement, la course, ça me tente bien. Le récit de vos exploits commence à se propager à travers la région. Venir en aide aux populations locales est un bon moyen d'améliorer votre renommée. J'ai d'autres choses qui se sont affichées, mais... Pas le temps de lire. Ah, oui, mais j'aurais pas les petits textes en bas. D'améliorer votre renommée, ouais. Je sais pas, au pire, je reverrai ça au montage, tant pis. Alors, attends, on va pas passer par le point tout de suite. Que se passe-t-il si je te tue ? Il y a rien de spécial ici. Juste des caisses et des piles de je-ne-sais-quoi. Des chariots renversés. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a comme une grotte là-bas. Ça m'intéresse. On va peut-être juste un campement. Par contre, il y a un coffre. 19 dollars. Alors oui, on avait vu une maison sur le chemin. Et je pense qu'on va remettre la course à plus tard. Au pire, je reviendrai rapidement hors caméra. Mais on est passé par une maison qui m'a fait étrangement penser à celle de la carte au trésor. Et on va essayer de la retrouver... Ah bah, je crois qu'elle est en face. Donc on va essayer de se rendre là-bas et on va s'assurer de la chose. Alors en fait, vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai regardé juste avant de commencer la session pour me la remettre en tête. Mais pour rappel, je vais vous la montrer. Carte au trésor. C'est comme un espèce de grand manoir entouré de murettes et avec des petits arbres un peu... qui ont cette forme, voilà. Et apparemment, il faut aller se rendre dans la cave. Et dans cette cave, il y aurait un crâne de bûf, de taureau, je ne sais pas quoi. Et donc probablement notre trésor. Donc on va se rendre vers la maison. Puis ça se trouve, on se trompe complètement. Mais ça, je pense que ça vaut la peine d'aller vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dieu. Oh putain. Un gros chat. Putain, ça ne lui a pas suffi. Ah non ! Là, il m'a tué direct. Il ne m'a pas tué. Par contre... Par contre... Il va me falloir un médicule là tout de suite. Et on ne va pas passer par la roue des armes parce que ça va prendre trois heures. Et on va équiper le volcanique. Oh putain ! Putain ! Je ne vais pas avoir le temps. Au pire. Un, deux, et trois. Voilà. Oh putain, il a tué mon cheval. Bon, bah finalement, ça va prendre un petit peu plus de temps que prêver pour y aller. J'espère que les pots de... Puma, je ne sais pas. Non, le Puma, c'est noir, j'ai vu. Oh, il a mangé déjà trois balles de volcanique. Ah, c'était une cougar. C'est pour ça qu'elle s'est jetée sur moi. Bon, excuse-moi le cheval. Il va falloir que j'en rachète un autre. Et pourquoi je n'ai pas capturé l'autre cheval tout à l'heure ? En fait, il n'était pas mort. Il suffisait de lui donner la main de la tête. Ah, trop tard. Putain, je suis grave en danger là. Il m'a appuyé la vie. Oh, putain ! Il m'a fait peur, le salaud. C'est bon que ça lui a suffi. Putain, mais c'est bon, si je me fais shane par des cougars, là. Mon dieu, il m'a fait flipper. Non, mais c'est bon, marre-toi pas. Je pense que les gens, ils le feront suffisamment dans les commentaires. Bon, je vais courir. Non, pas les cougars, s'il vous plaît, pitié, je vais rester sur la route. J'ai envie de braquer un chariot, mais bon. Ça me fait chier pour la prime. Je sens que je vais regretter ce que je vais tester. Je ne voudrais pas le tuer. Oh, putain, je vais chier. Ils veulent ma mort. Merde. Oh, vite, 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 la bonne arme, merci. Putain, je ne vois rien. Oh, putain, il va trop tard. Oh, il y a des chevaux. Oh, putain, allez, vite. Non, pas le cheval, pas le cheval. Bon, je crois que j'ai tué un cheval. Pitié, pas un cougar, pas un cougar. Je veux me mettre dans l'abri anti-cougar, s'il vous plaît. Putain, je crois que j'entends des grognements. Je vais me jeter sur les chevaux. Enfin, de toute façon, le cheval, il ne m'a pas sauvé tout à l'heure. Qu'avez-vous pour moi ? Putain, mais c'est Bagdad, ici. Aucune offence pour les viewers irakiens. Je suis du pote comme moi. Bon, là, j'ai bien touché un cheval. Allez ! Oh, non ! Oh, putain, il est bloqué. C'est bon. En plus, de nuit, je n'y voyais rien. Je ne peux pas vous détacher, vous. Si je tire sur les liens, ou en même temps, il y aurait 26 000 trucs sur lesquels tirer. J'aime bien. Je t'aime. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime bien. – Sous-titrage FR 2021